Radio Fréquence Méditerranée. Il est 18h. Associations, artistes, artisans, commerçants ont la parole sur Radio Fréquence Méditerranée. Retrouvez l'interview du jour, retrouvez l'instant où vous avez la parole sur Fréquence Méditerranée. Retrouve-nous en direct les vidéos sur notre page Facebook Radio Fréquence Méditerranée. Allez bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur Radio Fréquence Méditerranée, et bienvenue sur votre radio locale de proximité. Votre rendez-vous hebdomadaire où nous laissons bien sûr la place aux acteurs locaux, aux acteurs du bassin mentonné, associations, artisans, commerçants de la Riviera Française. Une émission que vous pouvez bien sûr suivre pour ceux qui sont en train de nous suivre sur le www.fmradio.fr. Vous pouvez venir faire un petit tour sur le live Facebook sur la page Radio Fréquence Méditerranée. Aujourd'hui, j'ai le plaisir, l'immense plaisir, parce que là je viens de me prendre un petit coup de vue hors antenne, mais ça je vais vous le dire tout à l'heure, de recevoir Carole Thibère, psychoanalyste clinicienne, diplômée de l'Institut européen de psychologie appliquée. Et pourquoi je vous dis, j'ai pris un petit coup de vue, parce qu'en fin de compte, elle est, c'est une très très belle jeune fille aujourd'hui que je reçois, et que j'ai connue toute petite, voilà, et voilà, je suis très content de la recevoir. Quand elle m'a contacté, qu'elle voulait parler de son métier, on va découvrir son métier, elle va nous en parler, et moi je suis fier de la recevoir. Voilà, j'ai vu ce petit bout de fille grandir, et elle est là aujourd'hui. Elle est, bon, elle est un petit peu stressée, vous le savez très bien, dans l'interview, c'est la première fois, mais en tout cas, on va, comme d'habitude, se déstresser sur Radio Fréquence Méditerranée, radio locale. Bonsoir, Carole, ça va ? Bonsoir, ça va bien, merci. Alors, parle bien près du micro quand on t'entend correctement, et puis, écoute, tu vas nous parler. Alors, ton métier, psychoanalyste clinicienne, c'est quoi exactement ? Alors du coup, j'accueille les enfants, les adolescents et les adultes, en thérapie individuelle, et aussi les couples. Alors, ce métier, c'est de la thérapie, c'est ça ? Voilà, donc, psychoanalyste, c'est-à-dire que tu analyses, voilà, tous ces termes un peu barbares, c'est quoi ? Alors, en fait, bon, du coup, on va dire que mon approche, elle est multiréférentielle, c'est-à-dire qu'à la base, c'est centré sur l'analyse, donc la parole, et voilà. Et j'ai deux autres outils au besoin, donc on parle de thérapie intégrative, donc l'analyse plus d'autres outils, donc à savoir notamment la sophrologie et la PNL, programmation neurolinguistique. Voilà, tout à l'heure, tu vas nous rappeler ce que c'est ces deux pratiques. On dit des pratiques ? On dit quoi ? Oui, des thérapies. Moi, je ne suis pas spécialiste là-dedans, mais tu comprendras tout à l'heure pourquoi je ne suis pas spécialiste là-dedans. Donc, tes études, c'est des études qui durent sur combien de temps pour obtenir ce diplôme ? Alors, du coup, j'ai un parcours un petit peu particulier, c'est-à-dire que j'ai obtenu un master 1 en psychologie à la fac de Nice, donc un bac plus 4, et ensuite, j'ai continué ma formation à Saint-Laurent-du-Var auprès de l'Institut européen de psychologie appliquée. Donc, comme j'avais déjà un bac plus 4, j'ai eu des équivalences et j'ai fait qu'un an et demi chez eux. D'accord. Sinon, c'est en combien de temps ? Sinon, c'est trois ans. C'est trois ans. Pour européen, pourquoi ? Parce que tu parles plusieurs langues, c'est ça ? C'est parce que vous le faites en plusieurs langues ? Non. Non ? Non, non, c'est comme ça. Voilà. D'accord, je comprends. Alors, dans ton métier, dans ce métier que tu nous présentes ce soir, et puis je suis très heureux de te recevoir, c'est vrai, donc tu utilises aussi la sophrologie et la PNL. Est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est la sophrologie dans un premier temps et la PNL après ? Bien sûr. Donc, la sophrologie, en fait, ça a été créé par Alfonso Caicedo. Et donc, du coup, c'est un ensemble de techniques de relaxation. C'est des méthodes de détente et c'est même, on va dire, une philosophie de vie. C'est-à-dire que ça se base sur le relâchement corporel et l'activation, on dit, de la pensée positive. Donc, en fait, on va essayer de recréer une alliance corps-esprit, de retrouver un équilibre entre les deux. Donc, en fait, tous les exercices sont basés sur la respiration. On va travailler dans l'ici et maintenant pour trouver des solutions. Ça veut dire qu'on va aider les personnes à prendre du recul par rapport au tracas du quotidien, à percevoir et utiliser leurs propres ressources dont ils n'ont pas forcément conscience. On va les aider aussi à plus profiter de l'instant présent, à accueillir aussi les événements de façon plus positive. D'accord. Tout ceci avec la parole, quoi. En fait, c'est que de la parole. Alors, en fait, il y a des exercices de relaxation dynamique. Donc, ça va être un ensemble de mouvements debout ou assis. Voilà, un ensemble de mouvements. On peut l'associer au lieu de faire. En fait, oui, ma question, c'était, ça, on la posera à la fin. On peut la poser dès maintenant. Comment dire un patient? Je cherche les mots. Attends, j'avais écrit une séance type. Voilà, je cherchais le mot. Je vais le dire. Une séance type avec un patient, ça se passe comment? Alors, une séance type, on va dire. Bon, bien sûr, ça dépend de la demande de chacun, mais il y a une séance anamnèse. Donc, c'est une rencontre. On va faire un petit peu l'historique, l'histoire de la personne. Elle va nous dire qu'est ce qui l'amène à consulter? Est ce qu'elle a déjà consulté auparavant? Et qu'est ce qu'elle veut travailler? Et moi, je procède souvent par un ensemble de techniques en fait de relaxation dynamique que je lui montre. Voilà, c'est des mouvements en fait qu'elle va pouvoir reproduire chez elle toute seule. Donc ça, c'est dans un premier temps et au fur et à mesure des séances, on peut faire de l'activation positive. Donc ça, ça peut être assis ou couché. Donc en fait, c'est à dire qu'on va travailler à un autre niveau de conscience. On n'est pas endormi, mais c'est un niveau de conscience différent. Et donc, la personne est guidée par ma voix et elle se détend et le corps et l'esprit. Et il y a des visualisations positives, des choses comme ça. D'accord. Ça marche sur tout le monde? Alors, il y a des personnes... Quand j'ai lu ta bio, on va dire, tu expliquais donc que ces situations inadaptées, il y a des situations inadaptées, les gens en surdité si elle est complète. Oui. C'est ça? Ça, c'est normal puisque ça fonctionne avec la voix. Donc, troubles psychiatriques tels que les psychoses. D'accord? Et absence de motivation de la part de l'intéressé. Oui. Voilà, donc c'est ça qui m'intéresse. Voilà. Pourquoi je t'ai dit? Parce que tout à l'heure, j'ai dit, moi, j'ai du mal à croire à tout ça. Et donc, si je viens chez toi et que je n'y crois pas, ça ne marche pas? Alors, ça peut dépendre. C'est-à-dire que j'ai rencontré des situations où si on le fait pour quelqu'un, on n'a pas soi-même la volonté de prendre ce temps pour soi ou de faire changer quelque chose. On peut venir une fois, deux fois. Des fois, ça crée un déclic et la personne, ça lui plie, elle continue. Mais des fois, si on le fait pour quelqu'un d'autre et que ça ne vient pas de soi, ça ne marchera pas. Alors, il est vrai que ce que je viens de dire sur moi, c'est parce que je n'ai jamais essayé. Donc, voilà. Donc, s'il faut, ça marche. Ça va être l'occasion d'essayer. J'avais reçu une autre sophrologue ici à la radio et en fin de compte, elle m'avait aussi invité à venir essayer. Je n'ai jamais fait. Mais je crois que je vais le faire. Je crois que je vais essayer. La PNL, alors, tout à l'heure, tu nous parlais de PNL. La PNL, c'est quoi exactement? Oui, alors, donc la PNL, programmation neurolinguistique, ça a été créé par Richard Bandler et John Grinder en 72. Donc, en fait, c'est un ensemble de techniques de communication qui visent, on dit, à une transformation de soi. Donc, en fait, on va s'intéresser aux réactions plutôt qu'aux origines du comportement. L'inverse de l'analyse. D'accord. Dans ton métier, en fin de compte, tu psychoanalystes. D'abord, tu analyses. Bien sûr. Donc là, c'est l'inverse. Alors, en fait, c'est basé, bien sûr, sur le discours de la personne. Bien sûr. Mais alors, on va dire que c'est plus des thérapies courtes. D'accord. Voilà, des thérapies analytiques. Bien sûr qu'on se base sur ce que la personne dit aussi. Bien sûr. Mais en fait, si vous voulez, c'est que on va s'intéresser en fait au comment plutôt qu'au pourquoi. Ce n'est pas le pourquoi il lui est arrivé ça et c'est voilà comment. Comment on peut dépasser cette croyance limitante, cette perception qu'on a de soi-même, etc. Donc, on agit plus dans l'instant présent, on va dire. D'accord. Voilà. Ça, c'est la PNL. Ça, c'est la PNL. Et ça va servir aussi. Donc, bien sûr, ça s'appuie sur le corps, sur les cinq sens, sur l'utilisation du langage. Et en fait, on dit qu'on va désengrammer. Donc, c'est notre vocabulaire en PNL. La perception qu'on a de soi-même et des autres. Alors, engrammer, ça veut dire quoi ? Déjà. C'est-à-dire que l'enfant, il va être… Ça, c'est sur un enfant, donc ? Non, en fait, l'enfant, par exemple, il va être modelé par son environnement, par l'éducation, par tout ce qui l'entoure. Et il va en fait prendre à l'intérieur de lui plein de croyances limitantes, plein de choses où il va se bloquer, on va dire. C'est les injonctions qu'on se fait à soi-même, auto-limitantes. Par exemple, je n'y arriverai pas, je ne suis pas à la hauteur, toutes ces choses-là. Et en fait, nous, on va travailler là-dessus. Donc, on va identifier et on va les dépasser. D'accord. Ça, c'est donc avec la PNL ? Avec la PNL. D'accord. Alors, pourquoi tu… Là, donc, tu viens de nous donner un petit peu tout ce que tu emploies pour faire ton métier de psychoanalyste. Pourquoi tu as choisi cette voie, en fin de compte, toi ? Pourquoi tu es partie sur cette voie ? Quand je te connaissais toute jeune, j'étais loin de m'imaginer que tu allais faire un métier pareil. Donc, pourquoi tu es partie sur cette voie ? Alors, j'ai mis pas mal de temps à trouver cette voie, parce que j'ai fait plein d'autres choses avant. Mais en fait, c'était quelque chose qui me passionnait depuis très longtemps. Et en même temps, je n'avais pas envie, comme beaucoup de gens, je pense, d'aller fouiller, parce que ça me faisait un peu peur. Et du coup, un jour, je me suis lancée dans ces études de psychologie à la faculté de Nice. Et voilà, donc, c'est parti là-dessus. Et en fait, j'ai toujours été passionnée… Bac plus 4 ? Bac plus 4. Cerveau bien rempli. J'ai toujours été passionnée par l'humain, par les relations, et voilà, du coup, ça s'est révélé à moi. D'accord. Et donc, tu exerces depuis combien de temps ce métier ? C'est tout frais, c'est tout récent ? C'est tout récent. J'ai ouvert mon cabinet en libéral sur Menton en octobre, juste avant le 15. Tu as eu ton diplôme en juillet. J'ai eu mon diplôme en juillet 2020. D'accord. J'ai ouvert en octobre et voilà, du coup… Et malheureusement, malheureusement, la pandémie, le reconfinement, puisque tu finissais tes études pendant le premier confinement et le deuxième confinement, donc, a fait que tu n'as pas pu énormément exercer. Voilà, c'est ça. Et là, ça a redémarré ? Là, oui, ça va mieux maintenant, mais c'est vrai que c'était compliqué au départ, quand tout ferme, de commencer un petit peu à se faire connaître, ce n'était pas évident. Alors, est-ce que tu as déjà des patients ? Est-ce que tu as déjà, donc, depuis la reprise, comment ça s'est passé ? Oui, bien sûr. Des rendez-vous ? J'ai eu plein de patients différents, que ce soit des enfants, des adolescents, j'ai eu des couples, des adultes, bien entendu. Ça marche aussi. En fin de compte, tu peux aussi t'occuper des couples en difficulté aussi. Bien sûr. Ça fonctionne. Oui, parce que je suis formée aussi à l'approche systémique et du coup, ça marche. J'adore tous ces mots. Du coup, je te pose les questions. En fin de compte, j'avais écrit des questions, puis tu me dis des mots et je dis, tiens, ça veut dire quoi ? En fait, ça va aider pour les thérapies familiales, les thérapies de couple. C'est-à-dire qu'en fait, pour schématiser, dans ce qu'on vit au quotidien, on est pris dans différents cercles. Le cercle du travail, le cercle personnel, les différents cercles relationnels, amicaux, etc. Et en fait, tout ça a des interactions sur nous. Donc, en systémie, on va travailler de façon circulaire. Donc, c'est-à-dire de faire circuler la parole. Entre les deux, donc, si c'est bien compris. Voilà, entre les différents cercles. Donc, toi, tu écoutes et tu ne parles pas pendant ce temps-là ? Ah si, moi, j'interviens. J'interviens ? D'accord. Écoute, c'est beau ce métier que tu viens de nous faire découvrir. En tout cas, on avait reçu quelqu'un qui nous avait parlé de sophrologie, mais pas de tout ce que tu fais, bien sûr, puisque là, toi, tu as plusieurs cordes à ton arc dans ce métier-là. Est-ce qu'il y a encore des éléments que tu voudrais nous dire ce soir, nous présenter sur ce métier ? Comment on prend rendez-vous avec toi ? Donc, on te retrouve à la Maison du Bien-Être, c'est ça, je crois. Voilà, c'est ça. Donc, je suis à la Maison du Bien-Être qui est aux 8 rues Amiral Courbet à Menton. Mes consultations durent une heure, environ une heure. Et voilà, c'est sur Rendez-Vous. D'accord. Et donc, on te trouve sur Internet ? Oui, oui, sur Internet, effectivement. Carole Tibère. Voilà. Alors, j'ai une page Instagram. J'ai un site qui est en construction. Et sinon, je suis joignable par téléphone. Par téléphone. On peut donner ton numéro de téléphone ou pas ? Bien sûr. Alors, vas-y, parce que je ne l'ai pas. Ah, si, si, je l'ai. 0664 70 76 15. Je répète, 0664 70 76 15. Et puis, je peux vous encourager à aller voir Carole Tibère, puisque c'est une très gentille jeune fille. Voilà. En tout cas, une petite interview, 12 minutes ensemble. Ça va ? Ça s'est bien passé ? Super. T'es bien ? T'es contente ? Merci beaucoup. Ah oui, tu sais, ici, les interviews, c'est particulier. On est comme à la maison. C'est pour ça qu'on se dit radio locale de proximité. Parce que quand on vient sur fréquence méditerranée, on est comme à la maison. Et on remercie, bien sûr, ceux qui se sont connectés pour nous regarder déjà. Allez, non, j'ai vu. Avec SF Darocha, Jean-Pierre Gattus et Isabelle, voilà, qui ont été là sur le live Facebook. Un grand merci. Merci à toi. Merci. Allez, tout de suite, on va reprendre le cours de la musique sur radio fréquence méditerranée, bien sûr, avec, dans quelques instants, vos programmes télé pour ce soir. Allez, on vous souhaite une très belle soirée. Et pour ma part, on se retrouvera, on se retrouvera, on se retrouvera, que je ne dise pas de bêtises, lundi prochain. Oui, avec l'émission Prêt à l'emploi. Merci à tous. Bye bye. Au revoir, Carole. Au revoir. A bientôt.